Elmer et les chasseurs Elmer et les chasseurs Un matin, Elmer, l'éléphant bariolé, rencontra quelques amis. Il semblait très inquiet. Oh, Elmer, dirent-ils, ces terribles chasseurs arrivent. Que pouvons-nous faire pour leur échapper ? Hum, laissez-moi réfléchir, répond Elmer. Je suis sûr que je vais trouver une solution. Elmer se promenait tout en réfléchissant. Il pensait à la façon dont les chasseurs se laissent guider par les empreintes d'éléphants pour remonter jusqu'au troupeau quand, brusquement, une voix retentit. Attention, Elmer, regarde où tu vas. Une très grande girafe se tenait devant lui. Pardon, dit Elmer. « Je ne t'avais pas vu là-haut, mais tu viens de me donner une merveilleuse idée. » Et Elmer courut rejoindre les autres éléphants. « J'ai une idée, dit Elmer à ses amis. Nous marcherons sur des échasses. » « Très drôle, Elmer, dit un éléphant, mais ce n'est pas le moment de plaisanter. Les chasseurs arrivent. » « Je suis très sérieux, dit Elmer. Les chasseurs suivront nos empreintes sur le sol pour nous débusquer. Ils ne lèveront pas les yeux. Ainsi, non seulement ils ne nous verront pas sur nos échasses, mais nous ne laisserons pas d'empreintes. » Les éléphants trouvèrent l'idée excellente et ils se mirent tous au travail. Certains taillaient des échasses dans un bois extrêmement solide. D'autres charriaient des troncs d'arbre et construisaient une rampe afin que les éléphants puissent grimper sur leurs échasses. Elmer fit le premier essai. Il gravit la rampe et, tandis qu'il s'agrippait, de ses pattes avant sur aux échasses, il posa ses pattes arrière sur les étriers. « C'est facile ! » annonça-t-il. « Ma trompe m'aide à garder l'équilibre. » Malheureusement, Elmer était si lourd que les échasses s'enfoncèrent immédiatement dans le sol. « Oh non ! » gémirent les autres éléphants. « C'est raté ! » « Je sais ! » dit Elmer. « Il suffit de fixer une petite plaque de bois à l'extrémité des échasses et elles ne s'enfonceront plus dans le sol. Et si nous peignons les échasses en verre, les chasseurs croiront qu'elles font partie de la végétation. Nous pouvons même donner aux petites plaques de bois la forme de pied de monstre que nous retournerons. Ainsi, chacun de nos pas laissera l'empreinte d'un monstre qui se dirige dans la direction opposée. Les chasseurs suivront cette piste à la recherche du monstre et chaque empreinte les éloignera un peu plus de nous. Bientôt, les éléphants se retrouvèrent tous en train de marcher sur leurs échasses, laissant sous chacun de leurs pas l'empreinte d'un monstre. « Plus les chasseurs croiront progresser, plus ils s'éloigneront de nous ! » gloussa Elmer. Il y a toutefois une chose qu'Elmer avait oubliée. Les chasseurs d'éléphants sont des poltrons. Quand ils virent les empreintes, ils hurlèrent tous en chœur « Oh non ! Des monstres ! » et tremblant de peur, ils s'enfuirent dans la direction opposée vers les éléphants, justement, et boum ! Ils n'avaient pas remarqué les échasses qu'ils heurtèrent violemment. Les éléphants tombèrent, mais au lieu de s'écraser durement sur le sol, ils tombèrent sur les mous, les gras, les gros chasseurs velus. Elmer et ses amis se relevèrent l'un après l'autre et s'en allèrent. « Mon Dieu ! Mon Dieu ! » disait-il. Ce n'est qu'au bout d'un long moment que les chasseurs furent capables de se traîner jusque chez eux en gémissant. Il suffisait de les regarder pour savoir que jamais ils ne reviendraient. Pour Elmer, « Hip 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 ! Hourra ! » crièrent les éléphants. « Son idée nous a sauvé la vie ! » « Maintenant, nous n'avons plus besoin de ces échasses ! » dit un éléphant riant. « Nous n'en avons plus besoin ! » approuva Elmer en souriant. « Mais nous pouvons les utiliser pour le plaisir ! » Et c'est exactement ce qu'ils firent. « emotions du Alfور » « « aufp' recommendez-y. » « mais pour le plaisir ! » Sous-titrage FR ?